Donc Jérémy Kornet, qui va s'installer, est doctorant en compte actuel depuis octobre 2017 sur la direction de Hélène Machina à l'Université de Bretagne Occidentale. Ce sujet de thèse porte sur les imaginaires de la dystopie et du post-humain dans les séries télévisuelles contemporaines. Ce travail de recherche a pour vocation d'étudier la manière dont les séries télévisées du corpus engagent au point de vue de les spectateurs une réflexion sur les évolutions de notre société, notamment grâce aux questions de réflexivité entraînées par la construction d'un univers fictionnel et les interrogations sur les devenirs de l'espace humain. Vaste, vaste question. Bon, Jérémy, vous avez la parole. Je vous laisse annoncer vous-même le titre de votre intervention. Donc, il est 9h, il est 3h15. Merci pour cette présentation et je voulais juste rapidement remercier le comité d'organisation et Georges-Claude et Kevin pour me permettre d'être là. Je suis ravi d'être là. Alors, premier épisode de la troisième saison de l'anthologie à succès Black Mirror, Nose Dive est encore aujourd'hui pour les fans l'un des épisodes les plus iconiques de la série britannique. Il plonge le spectateur dans une société dans laquelle chaque personne note les autres de 0 à 5, les mieux notés ayant accès à de meilleurs services. Le personnage principal, Lacey, tente d'obtenir l'appartement qu'elle a toujours voulu et va tout faire pour réussir à augmenter sa note et réaliser son rêve. Souvent résumé comme un épisode proposant une analyse critique de l'invasion des réseaux sociaux dans notre société, Nose Dive se révèle pourtant encore plus pertinent dans la mise en scène des discriminations déjà connues du récepteur. En utilisant la notion d'intersectionnalité, nous verrons comment l'épisode Nose Dive propose peut-être également une représentation anamorphique des inégalités liées au sexe, à la couleur de peau, à l'orientation sexuelle et à la classe sociale déjà présente dans notre société. Nous verrons dans un premier temps que sous couverture d'une soi-disant égalité, l'idéal féminin reste proche du stéréotype de la femme au foyer. Dans un second temps, nous analyserons les discriminations dont sont victimes les personnages noirs dans l'univers fictionnel de l'épisode. Enfin, dans une dernière partie, nous nous concentrerons sur les images et le montage. En étudiant la colorimétrie, les décors et les différences stylistiques de plans, nous montrerons que le visuel de l'épisode souligne à lui seul la domination de l'homme blanc hétérosexuel dans la société fictive de Nose Dive. Les premières scènes de l'épisode plongent le récepteur dans la routine créée par le personnage de Lacey. Elle fait du sport pour entretenir son physique, s'entraîne à sourire et à rire de manière spontanée devant le miroir de sa salle de bain, rappelle à son frère que des acheteurs viennent visiter leur maison et poste en ligne une photo d'un café et d'un biscuit pour espérer recevoir des notes positives. Elle finit par croiser une ancienne collègue dans l'ascenseur qui l'a conduit à son travail. Cette introduction d'environ 4 minutes, en apparence innocente et purement descriptive, montre à celui qui veut bien le voir les bases d'une société dans laquelle les femmes doivent être irréprochables si elles veulent réussir. Les faits ne sont jamais mentionnés explicitement, mais c'est une fois l'épisode visionné que la justesse de l'introduction de l'épisode peut être soulignée. Les femmes doivent tout d'abord répondre à un critère physique précis, être minces. Lacey s'entraîne et recrache le biscuit commandé au café pour ne pas prendre de poids. Seule une poignée de personnages semble pouvoir déroger assez de règles en raison de leur statut social, mère de famille ou personne âgée. Si la minceur semble aussi s'imposer chez les hommes, elle reste néanmoins moins contraignante et le corps masculin dans l'univers de Nose Dive ne doit pas nécessairement être mince. Les femmes doivent également être sociables, souriantes et aimables pour réussir dans cette société. Cet aspect donne lieu à l'une des scènes les plus étranges de cet épisode dans laquelle Lacey s'entraîne à rire, mettant le récepteur mal à l'aise devant un personnage dont la santé mentale pourrait être remise en question. C'est en combinant les deux aspects précédemment mentionnés avec la scène suivante que le récepteur peut normalement comprendre ce qui est réellement attendu des femmes dans la société de Nose Dive, être de parfaite femme au foyer. L'épisode montre une multitude de femmes au travail et ne prône jamais explicitement l'idée que la femme doit rester à la maison, mais les personnages féminins que rencontre Lacey tout au long de l'épisode lui prouvent le contraire. Lorsqu'elle croise Bethany dans l'ascenseur, elle apprend que cette dernière a obtenu un nouveau travail haut placé. Cette nouvelle serait des plus réjouissantes pour la condition féminine dans la société fictive de l'épisode si elle n'était pas contrebalancée par l'apparition du profil en ligne de la femme à l'écran. Puisqu'elle a réussi professionnellement, Bethany ne semble avoir aucune vie de famille et tombe dans le cliché de la vieille fille au chat. Son profil est rempli de photos de son chat Pancakes en train de manger des pancakes ou bien encore de statuts pertinents sur le fait que la majorité des charous sont des mâles. Toutes les personnes qui notent et commandent ces photos sont également des femmes, appartenant sans aucun doute à la même catégorie. Ce ne serait pas gênant si le personnage de Bethany n'avait pas été écrit de façon à la faire paraître fausse, aigrie et particulièrement détestable comme si, en ayant choisi son travail plutôt qu'une vie de famille bien rangée, Bethany avait perdu toute sympathie et toute joie de vivre. L'idéal auquel aspire Lacey est celui de sa meilleure amie d'enfance Naomi. Membre de la plus haute classe sociale, celle des prime users, elle représente l'idéal féminin de la société fictive. Femme au foyer, sportive, éduquée, sur le point d'épouser un homme appartenant à l'élite de la société. Mais cette volonté inébranlable de grimper les échelons sociaux est ce qui rend Naomi antipathique pour le récepteur. A l'inverse, le personnage de Suzanne, aux antipodes de ce qui est attendu d'une femme dans l'univers fictionnel de l'épisode, est paradoxalement le personnage le plus humain. Affublée d'une note de 1,4 sur 5, elle cumule les clichés de la culture Butch. Elle traverse les villes au volant de son camion, whisky dans un termos et jure comme un chartier. Elle peut pleinement exprimer sa personnalité après s'être libérée du carcan que lui imposait la société. Suzanne déroge aux règles en place par son indépendance suite au décès de son mari. Elle rejette le statut de belle et pleurée et avec celui-ci son appartenance à l'élite. Dans Nose Dive, le stéréotype de la femme fragile en charge de la gestion du foyer n'est jamais imposé au personnage féminin. Mais c'est pourtant l'idéal auquel elles aspirent toutes, puisque glorifiées par le système de notation. Seule une poignée de femmes peuvent atteindre cet objectif, les autres laissées de côté en raison de leur corps, de leur désir et de leur valeur. Mais elles peuvent également être victimes d'une seconde forme de discrimination en raison de leur couleur de peau. Dans son article d'Emarginalizing the Intersection of Race and Sex, Kimberly Crenshaw démontre comment les femmes noires sont effacées de la société puisque victimes d'une double discrimination. L'épisode propose indirectement aux récepteurs de réfléchir à cette même idée. Elles sont rares dans l'épisode et une seule d'entre elles se voit offrir un rôle secondaire. Jouée par l'actrice Mika Kohl, l'hôtesse d'accueil de l'aéroport n'a pas de prénom. Elle est simplement cette entité appartenant à la classe moyenne, obligée d'accepter un travail la forçant à gérer des clients désagréables pour vivre. Pour le spectateur, elle n'a pas d'identité, pas d'aspiration. Ce personnage représente juste un obstacle à l'accomplissement de la quête de l'AC. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est pas la bonne idée. Mais c'est trop près. Il y a pas d'un seul à faire de l'accomplissement de la question. C'est juste un peu plus. Je suis allée à vous demander de vous demander de votre langue. Je suis désolé, c'est juste... Je suis maite d'avoir. Je ne peux pas le faire de cette question. Et je suis désolé, c'est pas ça. Sous-titrage ST' 501 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 Le premier exemple, Jack, apparaît dans la scène d'introduction comme garçon de café. Jack a la note de 3,7 sur 5. Cette note peut sembler correcte à première vue, mais il est intéressant de la comparer avec celle du frère de Lacey, Ryan. Le spectateur rencontre le personnage de Ryan plus tard dans l'épisode et découvre qu'il a également la note de 3,7. Cependant, Ryan est au chômage et passe ses journées à jouer à des jeux vidéo en ligne. Pour aller plus loin, toutes ces scènes se déroulent à l'intérieur du domicile familial et il ne porte exclusivement que des pyjamas ou des sous-vêtements, comme s'il ne voyait jamais la lumière du jour. De plus, il exprime constamment son opinion sur l'état actuel de la société et sur le système de notation qu'il considère comme une aberration. Néanmoins, malgré toutes ces caractéristiques qui sont considérées comme des défauts importants dans l'univers de Nose Dive, Ryan obtient la même note que Jack. En prenant en compte ce détail, le récepteur peut déjà comprendre la discrimination dont sont victimes les personnages noirs. Un homme blanc considéré comme paresseux, antipathique et asocial aura la même note qu'un homme noir actif, travailleur et poli. Ce double standard sert peut-être d'ailleurs à dénoncer les discours racistes bien connus, dépeignant les hommes noirs comme des hommes paresseux et communautaires. Ici, c'est l'inverse. D'autres personnages rencontrés par Lacey n'ont même pas de nom ni de note. Ils sont chauffeurs de taxi, agents de sécurité, livreurs, et ne servent qu'à accompagner le personnage principal d'un point A à un point B, ou bien à être l'agent qui va transmettre une information qui va compliquer la vie de Lacey. Un seul de ces personnages se voit attribuer une identité, Chester, collègue de Lacey. Il se révèle être particulièrement important lorsque l'on parle d'intersectionnalité car il est également victime d'une double discrimination qui lui confère dans l'échelle sociale une place encore moins importante que celle de la femme noire. Chester est un homme noir homosexuel, une catégorie de la population très peu représentée à l'écran. La présence d'un tel personnage pourrait s'avérer être une chose positive pour la représentation si l'épisode ne forçait pas le spectateur à assister à la disparition progressive de Chester dans l'oubli. Sur le motif d'une rupture avec son compagnon, Chester voit sa note diminuer un peu plus chaque jour, ses collègues ayant pris le parti de son ex. Pour espérer conserver sa place, Chester tente d'être de nouveau apprécié par ses collègues en leur servant des boissons qu'il a lui-même achetées. Malgré son emploi qui était égale à celui des autres personnages, Chester se voit forcée de servir ses collègues comme s'il était Jack, le garçon de café du début de l'épisode. Cette tentative désespérée ne servira à rien puisque sa note finira par tomber en dessous de 2,5 et il sera renvoyé. Il reste à l'entrée du bureau, suppliant ses anciens amis de lui donner 5 étoiles pour pouvoir de nouveau rentrer dans le bâtiment. Cette scène peut suggérer que le stéréotype au pouvoir n'est pas seulement l'homme blanc, mais l'homme blanc hétérosexuel. Et cette idée est renforcée par les choix esthétiques de l'épisode, ce qui nous amène à notre troisième partie. L'univers fictionnel de l'épisode ne se distingue pas seulement par son organisation et son système de notation, mais aussi par les couleurs qui le composent. Le récepteur est plongé dans un monde aux couleurs pastelles dont les teintes s'articulent autour du vert menthe, du rose poudré, du bleu lavande, du beige, ou encore de la couleur indéfinissable, le taupe. Plusieurs raisons peuvent être trouvées quant à l'utilisation de cette palette. La première pourrait être simplement l'attachement de Joey Wright, réalisateur de l'épisode, pour ces couleurs que l'on retrouve dans plusieurs de ses films, tels que Pride and Prejudice, Atonement ou encore Hannah. Deuxièmement, les couleurs pastelles peuvent peut-être convoyer l'idée que la joie et le bonheur montrées à l'écran sont seulement prétendues et non réellement ressenties. Cet aspect n'est pas nouveau et nous pouvons d'ailleurs le retrouver dans des films tels que Stepford Wives ou encore Edward Scissor's Hands. Pour reprendre l'expression anglaise, les personnages de Nose Dive voient la vie through rose-colored glasses, la vie en rose. La douceur évoquée par l'utilisation de ces couleurs pastelles ne sert qu'à contrebalancer et à rendre moins agressif et oppressant le système de notation en place. Lorsque les acteurs sont filmés en extérieur, les couleurs pastelles sont associées à l'effet bokeh, flou artistique utilisé en arrière-plan, pour adoucir une nouvelle fois l'univers fictionnel et le rendre plus lumineux en renforçant les teintes blanches. Ce n'est plus seulement des individus qui se représentent comme une image parfaite dans un monde parfait, mais le filtre qui s'étend à la société entière. L'esthétique du réseau social contamine la réalité fictive, comme si elle ne pouvait être sociale qu'en devenant faussée par des filtres. La surutilisation de cette technique déclenche chez le récepteur une réflexion sur la véracité de la description sociétale. Les personnages semblent véritablement évoluer dans une société parfaite où tout élément agressif est gommé ou dissimulé pour améliorer leur confort. En ne se composant uniquement que de couleurs pastelles et claires, l'esthétique de l'épisode vient renforcer l'idée d'une société basée sur la discrimination raciale. Alors que les personnages blancs se fondent dans le paysage rose et blanc, les personnages noirs se voient associés à des couleurs plus sombres et plus froides. Les plans montrant Chester, l'hôtesse d'accueil à l'aéroport ou encore l'agent de sécurité abandonnent les couleurs pastelles et l'effet bokeh pour revenir à des arrière-plans sombres, froids, métalliques et sans artifice. La réalité n'est plus gommée mais exposée dans sa simplicité et sa sobriété et souligne encore une fois l'impossibilité pour les personnages noirs d'accéder à la vie parfaite promise par le système de notation. Cette théorie semble particulièrement plausible lorsque l'on analyse les dernières minutes de l'épisode. Arrêtée pour avoir ruiné le mariage de Paul et Naomi, Lacey, dont la note avoisine désormais 0,5, est jetée en prison. Mais avant d'être conduite à sa cellule, elle se voit forcée de passer devant une machine qui semble lui retirer quelque chose de l'œil, pouvant s'apparenter à une lentille ou une micropuce. Sans cet artefact, elle ne peut plus voir la note attribuée à chaque personne. Cet outil semble néanmoins avoir une autre fonction puisque la scène se déroulant dans la prison, de par sa colorimétrie et les plans qui la forment, est dénuée de tous les artifices utilisés précédemment dans l'épisode. Pour la première fois, Lacey évolue dans un monde gris, froid, sans artifice. Les imperfections ne sont plus gommées et son regard s'attarde désormais sur des détails tels que des grains de poussière volant dans sa cellule. Elle retire sa robe rose, dernier vestige de sa vie rêvée, pour se fondre dans le décor d'une réalité austère mais salvatrice. Lacey fait face à un autre détenu, un homme noir. Les deux personnages se jaugent puis se lancent dans un concours d'insultes, se concluant par des sourires, preuve que la joie n'est plus simulée. « Face is a fucking, fucking, biological car crash that made Picasso screw his eyes up and say, well that just don't make sense ». « You're a fucking asshole ». « Fuck you ! » « Fuck you next Wednesday ». « Fuck you for Christmas ». Pour conclure, il apparaît clair que sous couvert d'une dénonciation de l'invasion des réseaux sociaux dans notre vie quotidienne, l'épisode Nose Dive propose une double lecture sur les discriminations raciales, sexuelles, physiques ou encore liées à l'orientation sexuelle. En utilisant le concept d'intersectionnalité, il est intéressant de voir s'établir une hiérarchie au sein des personnages discriminés et que c'est uniquement lorsque l'on associe la couleur de peau au sexe ou à l'orientation sexuelle que l'on peut voir que certains d'entre eux se retrouvent effacés de cette société. Comme s'ils n'existaient pas vraiment, ils sont condamnés à se contenter du minimum, sans repère ni représentation. Il est difficile de savoir si cette double lecture est intentionnelle ou non, même si le casting final semble être une coïncidence peu probable. Nose Dive tente peut-être de nous démontrer que, malgré la libération de la parole offerte par les réseaux sociaux, certaines voix, qu'il nous faut pourtant écouter pour espérer une amélioration de notre société profitable au plus grand nombre, restent encore muettes. Merci.